Salut ! Petit retour lecture, je pense que je vais faire ça au fur et à mesure parce que pour tout ce qui est emprunt, je ne veux pas les garder trop longtemps, tout simplement parce qu'on peut les garder 3 semaines, éventuellement même les prolonger. En plus c'est mis en quarantaine, voilà, donc par solidarité pour les autres lecteurs, je vais les rendre dès que je les ai lus et comme je les lis très vite, je vais essayer de ne pas les garder plus d'une semaine et donc de vous faire une revue dans la foulée. Alors je vais commencer par vous parler de En Falsh que j'ai pris donc à la médiathèque, celui-ci était en présentation et franchement c'est clairement la couverture qui m'a attirée, c'est un petit ouvrage compact, j'aime beaucoup le style, j'aime énormément les dessins, je les trouve très très jolis, j'aime beaucoup beaucoup le style. Et alors j'ai lu la quatrième de couverture et très honnêtement, c'est pas du tout le ton que j'aime. Et puis il y a une phrase, en gros caractère, qui elle pour le coup m'a interpellée. Quand les institutions broient des individus, ces derniers ne se retournent pas contre elles mais contre eux-mêmes. Du coup, je l'ai pris et je l'ai lu. Alors effectivement, j'aime énormément les dessins, je les trouve vraiment très sympathiques, on voit très bien le contexte, on ressent très bien le climat, on ressent très bien les émotions des principaux personnages. J'aime vraiment beaucoup le coup de crayon. Le noir et blanc est parfait pour durcir encore davantage le contexte qui évidemment n'est pas facile. Alors au niveau des dialogues, ils sont très crus et vulgaires, je vous le cache pas. Évidemment, les plus jeunes ne pourront pas forcément le lire, il y a beaucoup beaucoup de grossièreté, d'insultes, il y a aussi de la bagarre. Ça parle de drogue, donc bon, forcément tout le monde ne pourra pas le lire. J'ai trouvé que c'était très intéressant de parler de ce qui se passe dans les banlieues. Visiblement, le scénariste, il a été concerné, donc il a pu en parler en étant de l'intérieur. Je trouvais que c'était très chouette de le mettre en lumière et de l'illustrer. En revanche, au niveau de l'histoire, je trouvais que c'était un petit peu long, ça traîne en longueur. On ne sait pas trop pourquoi ça traîne comme ça dans les planches, alors qu'on a déjà très bien compris où l'auteur veut nous emmener. On a très bien compris le contexte, on a très bien compris qu'ils sont pris dans une spirale et qu'en dépit de toute la volonté de vouloir s'en sortir, des fois, c'est tout, ça continue comme ça et que malgré nous, on s'enfonce un petit peu dans la chute. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à la haine qui dit que c'est l'histoire d'une société qui tombe et qui se dit jusque-là, tout va bien. C'est un petit peu ça, on parle aussi de la politique, mais vraiment, j'ai trouvé que ça traînait trop, que voilà, le fond est intéressant, mais malheureusement, on ne nous accroche pas assez et du coup, je n'ai pas forcément envie de lire le tome 2 puisque ça, c'est le 1. On est là, mais pourquoi pas ? En tout cas, j'ai trouvé que les planches étaient très sympas et l'idée aussi très, très bonne. Ensuite, j'ai emprunté La ferme des animaux qui, semble-t-il, est un peu un classique incontournable puisque c'est une adaptation de l'une des œuvres de George Orwell, donc La ferme des animaux parue dans les années 1945, je crois, que je n'ai pas lue quand même, je le précise. Et tout le monde en parlait et je me suis dit, ça, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas le lire. Donc, je l'ai emprunté. Et alors, je pense sincèrement que je ne l'aurais pas pris spontanément parce qu'au niveau des graphismes, ce n'est pas du tout, du tout ce que j'aime. C'est assez... comment dirais-je ? Ça me donne l'impression des illustrations, des contes de mon enfance, ce genre les contes de Grimm, ça fait un petit peu dessin animé, un peu destiné aux enfants, alors que pas du tout. On a même des planches qui sont parfois un petit peu dures avec des animaux éventrés, par exemple. Mais ce qui est sympa, c'est effectivement d'illustrer cette histoire qui est finalement l'histoire de notre société. Mais une société, ici, emploie à une dictature totalitaire. Les êtres sont opprimés. On va voir un petit peu comment ça se passe, comment potentiellement ils vont s'en sortir et se soulever. Je trouve que c'est intéressant dans le schéma social. On met un petit peu de temps à accrocher. En tout cas, moi, j'ai mis du temps, mais je pense que c'est parce que les illustrations ne me plaisaient pas trop. Bien qu'on soit assez empreinte d'émotions, on ressent très bien les émotions des personnages. Des fois même, j'ai été un peu heurtée par certains dessins. Voilà, j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. En revanche, en le terminant, oui, j'ai eu envie de connaître la suite. Allô ? Sorry ! Alors, effectivement, sous un régime totalitaire, je trouve que c'est très intéressant de savoir comment ils vont se comporter pour, éventuellement, pour s'en sortir. Donc, je ne sais pas encore s'ils vont réussir à s'en sortir. Mais, effectivement, on parlait de la transposition de ce qu'on peut vivre en tant qu'être socio-humain. Et c'est très chouette. Alors, comme je n'ai pas lu l'oeuvre originale, bien entendu, encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est mieux, moins bien, fidèle au roman ou pas. Mais, je comprends, c'est très intéressant, même si j'adhère moyen aux illustrations. Ensuite, j'avais pris un ouvrage jeunesse pour mon fils. Mais, finalement, il n'a pas du tout adhéré. C'est vrai que ça ne m'étonne pas. De mon côté, j'ai été attirée par le texte en quatrième qui est « Cher journal, finalement, être à la ferme, c'est rigolo ». J'ai même trouvé une super cabane. Mais il y a un truc pas normal avec la voisine. Elle est tout le temps toute seule. Je crois que je vais mener l'enquête. Et, en fait, ça y est, mon fils est trop grand pour ce genre de lecture. Mais je trouvais que c'était joli parce que j'aime beaucoup les dessins en sépia. J'aime bien le coup de crayon. Vous voyez, c'est crayonné dans le fond. Je trouvais que c'était très, très joli. Et je me suis dit « C'est pas grave, s'il ne le lit pas, je le lirai. » Effectivement, je l'ai lu. Et, d'ailleurs, pendant que je le lisais, il était à côté de moi. Et il regardait, il me disait « C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? » Il était quand même assez curieux. Et donc, c'est l'histoire de Nora qui va quelques jours chez son oncle. Et puis, elle va voir une mamie qui est tout le temps toute seule. C'est une mamie seule et célibataire. Et, en fait, en gros, ça va nous parler de l'amour, mais surtout de la mort, du cycle de la vie. Mais avec une certaine douceur et beaucoup de positivité. Moi, j'ai bien aimé parce que, effectivement, c'est un ouvrage un peu naïf et doux pour les plus jeunes. Mais je trouve que c'est toujours intéressant pour parler du cycle de la vie aux enfants. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Et puis, les planches sont vraiment très, très belles. C'est un texte très facile à lire et très agréable. Aujourd'hui, je vais vous parler des vieux fourneaux que j'ai empruntés sur vos conseils. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me conseiller les vieux fourneaux. J'ai emprunté le tome 1 qui était le seul dispo. En fait, je suis arrivée dans la médiathèque. La première fois, il n'y avait rien. Il y avait, effectivement, l'intercalaire, les vieux fourneaux, mais rien. Et là, j'en ai vu un jour. Oh là là, je me précipite dessus. Et alors, effectivement, j'ai adoré. Vous avez vu juste. Alors, du coup, là, c'est vraiment une BD. C'est tout fin et c'est une série. Donc, c'est l'histoire de trois retraités un peu déjantés. C'est vrai que le ton, il est assez fun, assez familier. Mais je pense que c'est vraiment la juste dose. On rit beaucoup. J'aime beaucoup leur légèreté. Ils nous invitent aussi à prendre du recul vis-à-vis de la vieillesse, de la mort aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et donc, ils nous emmènent dans leurs aventures. Là, ça n'est jamais que la première étape. Donc, on découvre un peu l'histoire de chaque personnage. Je trouve que c'est très chouette. J'aime bien les dessins. Ça apporte du mouvement. C'est assez dynamique. Il se passe beaucoup de choses parce que, en plus, effectivement, ils partent dans une aventure. Pas de la voiture. Ils se déplacent. Ils se retrouvent avec une jeune fille enceinte. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, il y a plein de clins d'œil à la vie actuelle. Pourtant, je pense que ça date quand même un petit peu. Ouais, 2014. Mais par exemple, la jeune fille qui va reprocher aux personnes plus âgées d'avoir saccagé la planète, des choses comme ça. Voilà. Bon, forcément, ça fait écho. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est très chouette à voir. J'aime beaucoup, beaucoup les planches parce qu'on est toujours en mouvement. On découvre toujours un petit peu plus. C'est là où je trouve que c'est très malin aussi dans la dynamique de l'histoire. C'est qu'au fur et à mesure, on en apprend un peu plus sur les personnages, sur leur passé aussi. Il y a des parenthèses très régulières. Du coup, j'ai très, très envie d'emprunter le tome 2. Petite déception, ce sont les temps retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai. Voilà, j'aimais beaucoup, beaucoup la couverture. Ça m'aspirait énormément. Je trouvais les dessins absolument magnifiques. qu'ils sont faits sur des pages mat, non blanchies. C'est comme crayonné. C'est vraiment très, très joli. Je trouve que les planches sont très belles. Il se passe beaucoup de choses dans les planches, même dans les émotions. En revanche, je n'ai pas du tout, du tout adhéré au ton et au dialogue que je trouve un petit peu plat. Il manque de tendresse, il manque d'amour parce que là, concrètement, on parle d'amour. Ce sont des retraités qui sont tous les deux veufs. qui vont tomber à nouveau amoureux. Ce que je trouve plutôt beau dans l'idée de dire que la vie n'est pas terminée. On peut encore tomber amoureux. C'est très joli. Mais dans les textes, je trouve que ça ne nous emporte pas là où ça devrait. Ça enlève toute la force à l'histoire qui pourtant est très, très jolie. Du coup, j'ai même peiné à avancer dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était un peu dommage, un peu dessus. Une très, très, très bonne surprise, c'est Le patient de Timothée le Boucher. J'ai aussi ces jours qui disparaissent, qui m'attendent là-haut. Une très belle surprise. Donc là, c'est un gros roman graphique. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors justement, je pense que cet ouvrage illustre parfaitement cette histoire de roman graphique. Vous m'avez interrogée sur le sujet, mais honnêtement, je le découvre quasi en même temps que vous. La différence entre la BD et le roman graphique. Mais là, justement, je trouve que c'est idéal. Parce que c'est un thriller, un thriller, qui est très bien mené. Vraiment comme un roman. Il y a une intrigue qui nous tient. On a un petit peu peur. On a des soupçons. On fait des hypothèses. On est vraiment tenu par l'intrigue jusqu'à la dernière page. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien construit. Toute une famille est assassinée. Il y a deux rescapés, dont une jeune fille qui est la principale suspecte. Et son frère qui lui tombe dans le coma et se réveille plusieurs années après. Et donc, voilà, il va être accompagné, suivi par une psychologue. Et on va en découvrir un peu plus sur chaque personnage. On va avancer dans l'enquête. Et je trouve que c'est vraiment très bien mené. Parce que... Parce que... On est vraiment exactement comme dans la construction d'un roman. C'est-à-dire qu'on en apprend un petit peu plus au fur et à mesure. Il y a de nouveaux personnages. Il y a des détails supplémentaires qui arrivent au fur et à mesure. J'aime beaucoup les dessins aussi. Je trouve qu'ils sont parfaitement adaptés à l'histoire et au contexte. Sans être trop durs. Parce qu'on parle quand même de personnes poignardées. Que l'on voit, hein. C'est aussi ce qui contribue à nous donner toutes ces émotions. Mais c'est, je trouve, la juste dose. On voit très bien les émotions aussi. Dans les regards, c'est très très bien dessiné. Et j'ai été assez intéressée et surprise par la fin. Alors bon, c'est un thriller. Ça fait un petit peu peur. Donc c'est pas à faire lire par les plus jeunes. Surtout que... Il y a quand même des planches où on voit les personnes assassinées par exemple. Mais j'ai trouvé que les réflexions étaient très intéressantes. L'intervention de la psychologue aussi. J'ai trouvé que cet ouvrage était très très chouette. J'ai vraiment hâte de lire « Ces jours qui disparaissent ». « Stand still, stay silent ». Alors ça y est, j'ai fini le tome 1. Que j'ai fini vraiment très très vite. Au début, surtout dans la grosse première partie. Si c'est pas les deux tiers. J'ai eu un petit peu de mal parce que c'est un peu fouillis. Ça part dans tous les sens. On comprend pas très bien au début. On met du temps à comprendre qu'en fait, on n'est pas encore en train de nous parler des principaux personnages. Au début, en fait, l'auteur essaye un peu de planter le décor. De nous faire comprendre le contexte de cette épidémie qui s'est installée progressivement dans le monde. Qui a décimé une très grande partie de la population humaine. Et donc du coup, on part un peu dans tous les sens. S'il y a quelques pages autour de la situation d'une famille. Autour de la situation d'un groupe d'amis, etc. On fait des allers-retours. Et ça n'est que dans la deuxième grande partie qu'on va commencer à découvrir les principaux personnages. En même temps, la première partie est nécessaire pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans cette histoire post-apocalyptique. Pourquoi on en est arrivé là. Et pourquoi on a besoin de cette équipe pour aller découvrir des zones perdues, fermées au public et complètement désertes. C'est intéressant. Alors c'est typé science-fiction. On est quand même dans un contexte proche de notre réalité puisqu'il s'agit d'un virus qui est arrivé de nulle part et qui a tué tout le monde. Donc voilà, si vous avez du mal avec le contexte, laissez tomber. Ceci dit, comme on est bien dans la fiction, y compris dans les dessins, on s'identifie quand même pas trop. D'un seul coup, il y a aussi des monstres qui vont arriver, des trolls, etc. Donc oui, voilà, le fait que ça soit typé science-fiction fait que c'est très facile à lire. Ce que j'aime beaucoup, c'est le ton avec toujours des petites touches d'humour. On n'est pas du tout dans le drama. Ou bien au contraire, c'est très rythmé. On a envie de savoir ce qu'ils vont découvrir, ce qui va leur arriver. Des fois, on a un petit peu peur pour eux. Mais on est vraiment tenu par l'intrigue. Au niveau des dessins, il y a des planches, des fois, où je suis un peu déçue parce que je les trouve un peu pauvres par rapport à d'autres. Mais ce que j'aime bien, c'est que le suivi est très dynamique. Des fois, la lecture change d'orientation. On a des planches intermédiaires sans texte avec beaucoup, beaucoup de détails. On a des planches plus informatives où là, on va avoir des informations sur les pays scandinaves, puisque ça se passe dans les pays scandinaves, sur les trolls, les bêtes géantes, pourquoi elles sont arrivées ici, sur le virus. Voilà, on a des planches intermédiaires qui nous permettent d'avoir des petits détails. Voilà, je trouvais que c'était très intéressant. Et là, vous voyez, je l'ai terminé et ça y est. Je commence vraiment à m'attacher au personnage. J'ai très, très envie de lire le deuxième tome. Ce que j'aime bien aussi, c'est le format. Je trouve qu'il est vraiment canon. Il est bien long, j'ai adoré. Plus de 300 pages. Et à la fin, on a même des bonus de l'autrice sur des détails, de lettrage, sur des détails, de dessin, comment elle l'a imaginé, sur les coulisses. Je trouve que c'est très chouette. Comme ça aussi, on a moins la déception d'avoir terminé l'ouvrage. Top ! Nouveau point lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Podome. Ça y est, je l'ai lu. Ça y est, je l'ai en ma possession. J'en ai tellement, tellement entendu parler. J'ai entendu tellement d'éloges sur cet ouvrage que j'étais vraiment impatiente de le lire. Donc, de Hubert et Zanzim. Je crois que c'est même Feu, Hubert et Zanzim aux éditions Gléna. Donc, c'est un grand ouvrage de 160 pages à peu près, je crois. Et alors, effectivement, je n'en ai entendu que du bien. Et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de le lire. Tout le monde ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Et pourtant, les planches ne m'attiraient pas du tout. Mais j'avais vraiment envie de découvrir l'histoire. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Et alors, oh déception ! J'ai trouvé que le thème, l'histoire, le contexte, l'époque, les dialogues, les personnalités, rien ne va ensemble. Et alors, j'ai débuté cette lecture en me disant « Attends, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est bien de cet ouvrage dont tout le monde parle ? » Je trouve qu'il n'y a que des incohérences. Il n'y a que des choses qui ne vont pas ensemble. Et alors, j'étais vraiment déçue, même un peu frustrée, parce que je me disais « Attends, ce n'est pas possible. Tout le monde dit qu'il est absolument merveilleux. » Et dès les premières pages, je ressens des incohérences. Et c'est comme si vraiment rien n'allait ensemble. Alors, au niveau de l'histoire, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bianca, sauf erreur de ma part. Sauf qu'on est dans une époque un peu médiévale, etc. qui va devoir se marier, donc sous un mariage forcé, mais qui a envie de connaître son futur mari quand même. Et donc, elle va découvrir via sa tante ou sa marraine qu'effectivement, la famille possède une peau d'homme, donc qu'elle va revêtir. Et puis, elle va partir à la rencontre de son futur mari. Donc, cet ouvrage traite effectivement de l'identité sociale, du conformisme, mais aussi surtout de la sexualité, de l'homosexualité, de l'affirmation de soi, de la découverte de soi, mais aussi du respect de l'autre. Mais tout ça à une époque où on ne prenait pas forcément la parole sur ces sujets-là, où on avait aussi une autre manière de parler. Là, on est quand même dans un ton assez fluctuant, parfois assez familier, parfois assez déroutant. Pareil, dans les dessins, j'ai trouvé que ça n'allait pas du tout avec le thème. Alors, avec l'époque, oui, mais avec le thème, beaucoup moins. Ce sont des dessins plats qui manquent justement d'intensité sur les thèmes importants. J'ai trouvé que c'était même des fois un peu maladroit. J'étais vraiment troublée par certaines planches qui ne me semblaient pas du tout en accord avec ce qu'on racontait. Pareil pour les dialogues, parfois un petit peu trop bruts. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage parce que le thème, lui, est super intéressant puisque là, on parle quand même d'affirmation de soi. On parle aussi de sexualité débridée qui a été longtemps diabolisée. Mais alors, du coup, avec tellement de maladresse qu'on pourrait presque passer à côté du message important. Et donc, du coup, déception, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le thème était tellement intéressant que je trouvais dommage de passer à côté de tout ça juste pour des détails d'illustration et de dialogue. Donc, j'en suis venue à m'interroger sur le biais du lecteur. Donc, selon deux axes. Donc, le premier, celui de l'autre. Alors, c'est vrai que quand même, j'ai tendance à penser qu'on parle plus d'un ouvrage qu'on a aimé que d'un ouvrage qu'on n'a pas aimé. Mais aussi de l'aspect communautaire. Est-ce que finalement, lorsque l'on dit qu'on aime cet ouvrage, est-ce qu'on a aimé le support lui-même ou est-ce qu'on est plus dans le soutien du thème lui-même ? Et je pense que c'est une vraie question et que l'on pourrait tout à fait se poser pour Dans la forêt, par exemple. Ensuite, le deuxième axe, eh bien, c'est moi-même. Parce qu'évidemment, je représente un biais à part entière. Et alors déjà, je pense que peut-être je suis trop exigeante. Et maintenant que j'ai 37 ans, je crois que ça n'est même plus de l'ordre de l'hypothèse. Donc ça, c'est bien probable. En plus de ça, j'avais lu tellement de choses positives que je pense que j'étais encore plus dans l'attente de quelque chose de vraiment waouh, quelque chose de bluffant, quelque chose qui coupe le souffle. Et que du coup, j'ai trouvé ça tellement plat que j'en ai été déçue. Peut-être que si je n'avais rien entendu et lu auparavant, je l'aurais peut-être davantage apprécié. Et puis aussi, peut-être que je suis trop prude ou peut-être trop pudique aussi vis-à-vis de certaines planches ou de certaines réactions. Mais encore une fois, j'étais hyper déçue parce que j'ai trouvé que le thème était intéressant à une époque où vraiment, on a besoin d'affirmer nos identités et de s'éloigner du conformisme général avec une pression sociale toujours très forte. Parce que quelle que soit l'époque, finalement, ça existe toujours. Que ce soit la sexualité ou son rôle de femme ou son rôle d'époux, d'épouse, tout ça mérite évidemment de nombreuses réflexions. Donc le thème est supra-important et intéressant. En revanche, je n'ai pas du tout adhéré à la forme. Deuxième ouvrage. Ça y est, il est arrivé. Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Ferre ou Ferte chez Dargo. J'étais trop contente de le recevoir. Je l'ai tellement attendu, tellement, tellement. J'avais vraiment très envie de le lire. Je l'avais vu partout dans les librairies. Il était affiché, présenté. J'avais vraiment, vraiment envie de le lire. Les couleurs m'attiraient beaucoup. Le thème, bien entendu. Alors, l'histoire. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. On est dans les années 1832, près de Boston. Une charmante et pittoresque petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans la région. Mais, somme toute, pas bien méchant. Jusqu'au jour où la charmante école annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles noires. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques 15 jeunes élèves de l'école Grandal vont être accueillis par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. Alors, je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler sous cette forme, dans un format comme ça, illustré et accessible à tous. J'ai trouvé que le ton était très bon parce qu'on n'est pas du tout dans le drama. On est vraiment dans la présentation de faits, dans l'explication. On est sensibilisé, mais on ne pleure pas. On peut éventuellement ressentir un peu de colère et d'indignation, bien entendu. Mais comme on connaît un peu tous l'histoire, on n'est pas non plus surpris. Voilà. Encore une fois, on se heurte à la bêtise humaine, mais on n'est pas surpris. Ce que j'ai aimé, c'est que les dessins sont très agréables. C'est marrant parce que les cases, les fenêtres sont légèrement arrondies et comme terminées à la crée grasse. Pourtant, le dessin, ce n'est pas forcément ce que j'adore parce qu'il manque un petit peu de détails. Mais je trouve que c'est la juste dose vis-à-vis du contexte et de l'histoire. Au contraire, c'est assez agréable à lire et le ton est plutôt favorable à la lecture par tous. Et je pense qu'en fait, au-delà même de l'histoire et du fond, ce que j'ai aimé ici, c'est la forme. Parce que j'ai tendance à penser que sur ces faits importants de notre histoire, ce qui est intéressant, c'est de le rendre accessible à tous, y compris aux plus jeunes qui n'ont pas nécessairement l'envie de lire, là, c'est absolument parfait. Ce n'est pas trop brutal, ce n'est pas trop dur à recevoir, c'est tout à fait compréhensible. Et donc, évidemment, on va suivre le destin de ces jeunes filles et de l'institutrice qui ne va pas être forcément très positif, mais on termine sur une note positive. Et c'est tout ce que je retiens de cet ouvrage. C'est ce que ça a créé aussi et c'est à quel point ça a pu stimuler ces femmes de couleur et nous amener à l'histoire d'aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était intéressant de nous parler de faits méconnus parce que, évidemment, on ne sait pas tout, surtout que là, ça se passe en Amérique, donc on le sait encore moins, nous, ici, en France. Mais j'ai trouvé que c'était super chouette de l'illustrer dans un roman graphique. C'est absolument génial. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi parfois une certaine légèreté quand on suit les jeunes filles noires. J'aime beaucoup leur tempérament. Et puis, on est vraiment avec elles dans l'histoire. Quand il leur arrive des douleurs, quand elles sont en frontal avec les personnes blanches, quand elles sont vraiment méprisées, on est vraiment avec elles et on comprend et on ressent. Ce qui fait que je pense que ça peut être très intéressant aussi pour les personnes qui ont besoin de mieux s'imprégner de toute cette histoire. C'est vrai que moi, j'en ai forcément entendu beaucoup parler, mais peut-être d'autres un peu moins. Et puis, ce sont des détails de l'histoire qui aussi donnent encore plus de sens à ce combat. J'ai trouvé que c'était un très chouette ouvrage. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur parce que, justement, comme je vous le disais, il était relativement doux et fluide. Presque des fois, ça me manquait un peu d'ardeur, ça me manquait un peu de colère parce que j'étais indignée. Mais, le format est top. Il est accessible à tous. C'est un livre à conserver chez soi, à parcourir avec les plus jeunes, à prêter encore et encore et encore. Les petites distances de Camille Benyamina et Véro Cazot aux éditions Casterman. Alors là, je pense concrètement que je suis carrément passée à côté de cette lecture, malheureusement. Pourtant, j'ai adoré les illustrations que j'ai trouvées pleines de couleurs, très réalistes. Je trouve qu'on se projette beaucoup, beaucoup dans l'histoire. En revanche, j'ai trouvé que ça traînait en longueur. Je me suis un petit peu ennuyée. J'ai même eu du mal à le terminer. Et puis, je pense aussi que je suis restée un petit peu sur ma faim. J'attendais un peu plus de substance dans l'aspect psychologique de cet homme qui devient totalement transparent aux yeux des autres et de cette femme qui se cherche dans sa vie sentimentale et sexuelle. Voilà, j'ai trouvé qu'on n'allait peut-être pas au cœur de l'aspect psychologique. Je trouvais que c'était trop long. Il y avait des planches où je m'ennuyais un petit peu. voilà, et puis la fin qui est un petit peu... Alors, il y a une ouverture si vous voulez, mais vraiment, je reste sur ma faim. Donc, voilà, malheureusement, c'est une petite déception pour moi. Concernant le jardin Paris, alors là, je me réjouissais d'avoir un gros format parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages, plus de 200 pages et de très, très, très belles planches. Alors, encore une fois, j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur. J'avais même parfois la sensation qu'on voyait ces planches parce qu'elles n'avaient pas su les enlever, quoi, elles n'avaient pas eu envie et que du coup, on avait des planches supplémentaires. Alors, pour le plaisir des yeux, franchement, c'est un vrai bonheur. En revanche, voilà, il y a des moments où je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose. Il y a des passages qui sont vraiment assez longs quand il est avec, quand il est en repos dans la maison de campagne, etc. Voilà, je trouve que c'est un petit peu long. En revanche, j'ai trouvé que c'était très beau, c'est très politique et j'aime beaucoup les couleurs. On nous emmène dans l'univers du cabaret qui, effectivement, est plein de couleurs, de sensualité. Il y a aussi beaucoup de solidarité entre les femmes. J'ai trouvé que c'était très bienveillant aussi vis-à-vis de cette maman qui voit son petit Rose grandir et s'épanouir. Il y a beaucoup de tolérance et j'aime vraiment beaucoup. On est vraiment dans le « deviens qui tu es » dont je vous parle vraiment souvent puisque la maman de Rose qui est un garçon l'encourage à être qui il est et ça, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur ce bouquin parce que, comme je vous dis, j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur. Il y a eu certains moments où je me suis un petit peu ennuyée mais les planches sont magnifiques et le font aussi. J'ai aimé vraiment cette idée de s'épanouir dans ce que l'on est réellement, sincèrement, profondément, avec beaucoup de tolérance et de bienveillance. Les dessins sont vraiment magnifiques et je trouve qu'on ressent tout à fait l'explosion de Rose dans sa manière de vivre la danse, dans sa manière de vivre cet aspect artistique qui l'anime, dans sa manière de porter ses robes et alors les costumes sont absolument magnifiques. Il y a beaucoup de détails et si vous regardez bien, Rose ne porte jamais la même tenue, y compris les autres filles du cabaret mais alors c'est pensé dans les moindres détails y compris ce qu'elles ont dans leurs cheveux, leurs bijoux, il y a énormément de détails. Les robes sont magnifiques avec des drapés. En fait, le visuel de ce livre est absolument dingue. Je l'ai trouvé absolument magnifique, magnifique. On prend le temps de regarder et même quand on l'a terminé, on revient regarder les détails ne serait-ce que pour apprécier à nouveau les jolies robes de Rose. C'est très beau, c'est un très très beau bouquin. Je l'ai vraiment adoré, je ne regrette pas de l'avoir acheté pour pouvoir le conserver. Voilà, c'est très joli. C'est vraiment un très très beau bouquin. Après, je vous dis, il traîne en longueur mais en même temps, on apprécie tellement les planches qu'on s'y plonge vraiment très très volontiers tant il y a de détails, de subtilité mais aussi de sensualité, de vie en fait, tout simplement. In Waves de AJ Dungo chez Casterman traduit en français par Basile Bégris. Bon. Alors, je l'ai terminé hier soir, je l'ai lu d'une traite, vraiment d'un seul coup. Je l'ai emprunté à la médiathèque et honnêtement, je regrette presque de ne pas l'avoir acheté parce que je l'ai beaucoup aimé et dans ces cas-là, je me dis que la meilleure manière de féliciter, soutenir et encourager l'auteur, c'est de l'acheter mais peut-être qu'un jour, je l'achèterai. C'est un gros roman graphique de plus de 300 pages, plus de 350 pages même. Alors bon, c'est un petit format d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur de ma médiathèque et pour cause, il est vraiment très très beau, cet ouvrage. Il traite en fait de son histoire avec sa partenaire, son amoureuse qui tombe malade, qui développe un cancer et on va suivre un petit peu toute son histoire. Mais alors, c'est vraiment un partage intime proposé avec beaucoup de modestie aussi je trouve. C'est vraiment la juste mesure, la juste dose, le juste ton. On y est parfaitement. Alors c'est une traduction, je me dis toujours est-ce que si je ne lisais pas l'original, j'aurais peut-être une sensation différente quand même puisqu'il était, il est à la base publié en anglais. Mais en tout cas, ici, j'ai trouvé que c'était parfait. Les dessins, les illustrations sont assez minimalistes. Il y a très très peu de couleurs. En fait, ce sont des nuances d'une seule couleur selon les pages et l'époque dans laquelle on se trouve. Donc quand on parle de lui, de son histoire avec Christen, c'est une nuance de bleu. En plus, c'est un bleu que j'adore beaucoup. Et quand il est dans le passé, dans des récits historiques, il est plus dans du sépia, dans des nuances de beige rosé, des couleurs un petit peu plus chaudes et quand on est dans son histoire avec Christen, dans des couleurs un petit peu plus froides. Et je trouve que c'est très bien mené parce que, en gros, il va nous raconter son histoire à travers son affinité avec le surf mais aussi toute l'histoire du surf. Il fait des allers-retours entre la fin de l'histoire et le passé, un passé des fois très antérieur. Je trouve que c'est très bien mené et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand il refaisait une parenthèse dans le passé, au début, j'étais un peu frustrée. J'avais envie de savoir ce qui allait arriver avec Christen, donc son amie. Et au final, après quelques lignes, j'étais super contente d'en apprendre davantage sur le surf et l'histoire du surf. J'ai trouvé que c'était génial de faire un parallèle entre l'histoire de ces personnes qui ont marqué la pratique et son histoire à lui avec Christen. C'est très très bien amené, c'est pas trop, c'est touchant, on a quand même le cœur serré, mais c'est vraiment à la juste dose et le minimalisme des dessins est vraiment le bienvenu. Je pense que si ça avait été plus réaliste, ça aurait été plus dur à lire, là c'est vraiment parfait. Bien entendu, les dessins sont quand même assez explicites sur la maladie de Christen, mais c'est vraiment la juste dose et tout ça avec beaucoup de poésie parce qu'il transpose son histoire à celle du surf, à celle de l'océan, à celle de la mer, des vagues et je trouve que c'est vraiment très très beau. J'ai terminé l'ouvrage en larmes parce que le dernier chapitre est très beau et il explique beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai trouvé que cet ouvrage parlait avant tout de résilience. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a présenté cette histoire avec quand même une certaine vulnérabilité puisqu'il exprime toutes ses émotions mais comme je vous dis avec la juste dose, j'ai trouvé que c'était un ouvrage vraiment magnifique et je suis contente de terminer cette chronique sur ce bouquin parce que le fait d'avoir commencé à lire les romans graphiques et puis quelques bandes de dessinés, ça m'a ouvert aussi je vous disais à tout ce domaine de création et donc j'ai fait des petites recherches, je voulais un petit peu plus comprendre les auteurs et les illustrateurs, tristes et j'ai vraiment compris à quel point on peut mettre son cœur dans un ouvrage, dans une histoire, à quel point on peut y passer du temps. Des fois, un ouvrage, ce sont des années et des années d'illustration, de rédaction, d'échange avec les éditeurs, c'est beaucoup de travail et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour leur travail, c'est aussi pour ça d'ailleurs que lorsque j'ai des avis un peu moins positifs, je me sens presque un peu coupable et c'est aussi pour ça que je l'ai énormément nuancé et que j'ai apporté beaucoup de détails pour vous permettre aussi de vous faire votre propre avis et que je vous invite aussi à laisser vos avis notamment s'ils sont positifs ou en tout cas différents du mien parce que je pense que ça pourra apporter autre chose et renseigner les autres personnes même si je ne vous réponds pas ça pourra toujours être utile et là j'ai trouvé qu'il nous donnait un petit peu de son cœur et un petit peu du cœur de Christen, j'ai trouvé que c'était très beau et vous voyez des ouvrages comme Blanc autour ou Radium Girls que j'espère de lire très prochainement où là on parle de faits historiques et bien là c'est un gros travail de recherche et de documentation en amont qu'on ignore c'est à dire que nous on voit la fin mais on n'a pas conscience je pense de l'importance des recherches sur des faits précis historiques et voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup de respect et d'admiration pour leur travail je ne peux que vous inviter à lire tous ces ouvrages et bien d'autres encore en tout cas je vous remercie beaucoup beaucoup de m'avoir écouté et regardé si vous lisez ces ouvrages bien entendu n'hésitez pas dites le moi en dessous je vous lirai avec grand plaisir prenez soin de vous et à très vite ciao